Bonjour à tous, chers Varanois, chers Varanoises, bienvenue à votre conseil de ville du mois d'avril. Donc je souhaite, comme à chaque mois, souhaiter la plus cordiale des bienvenues à notre directeur général, M. Sébastien Roy, à notre directrice générale adjointe, M. Lynn Savaria, à notre greffier, M. Marc Giard. Et juste avant de procéder à l'appel de chacun des membres du conseil qui se présenteront, je rappelle aux gens que tout le monde avait la possibilité de poser des questions sur l'ordre du jour. Nous n'avons reçu aucune question, mais si après l'écoute de l'ordre du jour, vous auriez des questions pour nous, on vous invite à l'adresser, soit un des membres du conseils à moi personnellement ou directement au département du greffe de Maitre Giard. Donc, dans un premier temps, le premier conseiller, M. Marc Savaria, Marc-André Savaria. Oui, bonsoir Marc-André Savaria, conseiller district numéro 1, La Guy-Laudière. Bonsoir Geneviève Labrecq, district numéro 2, La Citière. Bonsoir Mélanie Simonneau, Langloiserie, le district 3. Mon micro, mon cher Denis. Excusez-moi, Denis Leblanc, district 4, Notre-Dame. M. Marcille, c'est à vous. Bonsoir Gaétan Marcille, district numéro 7, Saint-Charles. Bonsoir Brigitte Collin, district numéro 8 de Martigny. Merci à tous. Donc, M. Giard, on débute immédiatement. Le point 1, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du conseil. Il serait proposé, appuyé, résolu d'approuver le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du conseil. Proposeur M. Marcille, appuyé par Mme Collin. Point 2, approbation procès-verbal séance générale du 8 mars. Il serait proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance générale tenue le 8 mars 2021 soit approuvé et écrivait et présenté par le directeur des services juridiques et greffier. Proposé par Mme Simonneau, appuyé par Mme Labrecq. Point 3, approbation procès-verbal du 29 mars. Il serait proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance générale du 29 mars 2021 soit approuvé et écrivait et écrivait et présenté par le directeur des services juridiques et greffier. Proposé par Mme Collin, appuyé par M. Savaria. Point 4, dépôt du procès-verbal de correction de la séance du 8 mars. Considérant l'article 92.1 de la loi sur les sites civils, considérant l'erreur cléricale, il serait proposé, appuyé et résolu, d'accepter le dépôt du procès-verbal de correction concernant le procès-verbal de correction signé le 25 mars 2021. Donc grosso modo, il s'agit de la résolution 2021-132 et plus précisément et tout simplement une affectation qui était mal prévue et qui était prévue ailleurs, dans le fond, au général, alors qu'elle devait être prévue au surplus accumulé non affecté. Proposé par Mme Simonneau, appuyé par M. Marcille. Point 5, approbation des comptes mars 2021. Il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, préparé et déposé par le trésorier pour le mois de mars 2021, soit fonds d'administration pour 10,98,271,87 et fonds des dépenses en immobilisation pour 2,266,434,52. Proposé par M. Leblanc, appuyé par M. Savaria. Règlement point 6, pour un avis de motion, le Réglement 707-135. L'avis de motion sera donné qu'à l'édition subséquente du conseil tenu le jour ou derrière sera représenté en fonction de l'option. Le Réglement 707-135 modifiant le Réglement de zonage 707 afin de modifier les normes d'implantation d'un garage ou abri d'autos détachés, la règle de calcul de la hauteur des remises, la largeur des entrées chartières et des équipements autorisés à être stationnés ou entreposés en zone résidentielle ou agricole et autoriser les génératrices et équipements similaires en cours latéral ou avant dans la zone M468 qui est située près de la rue Jules Faneuf. Alors le Président d'avis de motion remplace l'avis de motion à 2021-09 du 8 mars 2021. Qui en donne l'avis de motion? Mme Collin en donne l'avis de motion. Point 7 pour adoption du premier projet de règlement, le Réglement 707-135. Il serait proposé et puis résolu que le premier projet de Réglement 707-135 modifiant le Réglement de zonage 707 afin de modifier les normes d'implantation d'un garage ou abri d'autos détachés, la règle de calcul de la hauteur des remises, la largeur des entrées chartières et des équipements autorisés à être stationnés ou entreposés en zone résidentielle et agricole et autoriser les génératrices et équipements similaires en cours latéral ou avant dans la zone M468 soit et est adopté. Proposé par M. Marcille, appuyé. Par M. Savaria. Point 8, deuxième avis de motion, le Réglement 707-139. Avis de motion sera donné qu'un de sens subséquent de ce qu'on sait, un jour utérial sera présenté en fonction de l'option. Le Réglement 707-139 modifiant le Réglement du jour d'âge numéro 707 pour fin de concordance au Réglement 162-31 modifiant le schéma d'aménagement de développement de la MRC Marguerite-Diouville en ce qui concerne les aires de repos dans les exploitations agricoles, acéricoles, la vue tôt. M. Savaria en donne avis de motion. Point 9, pour adoption du projet de Réglement 707-139. Considérant l'arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, il serait proposé et résolu que le projet de Réglement 707-139 modifiant le Réglement du jour d'âge numéro 707 pour fin de concordance au Réglement 162-131, modifiant le schéma d'aménagement et le développement de la MRC Marguerite-Diouville en ce qui concerne les aires de repos dans les exploitations acéricoles, soit et est adopté. Proposé par Mme Labrecq et appuyé par Mme Simonneau. Point 10, adoption du second projet de Réglement, le Réglement 707-134. Considérant l'arrêté ministériel 2020-033 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, il serait proposé et résolu que le second projet de Réglement 774 modifiant le Réglement du jour d'âge numéro 707 afin de permettre les projets intégrés dans la zone H-646 et de prévoir les normes architecturales pour un projet intégré, soit et est adopté. Proposé par Mme Simonneau, appuyé par M. Savaria. Point 10, point 11, adoption du second projet de Réglement, le Réglement 707-136. Considérant l'arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, il serait proposé et résolu que le second projet de Réglement 774 modifiant le Réglement du jour d'âge numéro 707 afin d'autoriser les stationnements en sous-sol pour les bâtiments commerciaux et industriels, soit et est adopté. Proposé par Mme Simonneau, appuyé par M. Savaria. Point 12, adoption du second projet de Réglement, le Réglement 707-137. Considérant l'arrêté ministériel 2020-033 de la ministre des Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, il serait proposé et résolu que le second projet de Réglement 707-137 modifiant le Réglement de zone H-707 afin de préciser les normes applicables au porte-à-faux en marge avant dans les zones résidentielles agricoles, modifier les règles d'aménagement d'un logement complémentaire dans les zones H-647 à H-649, modifier le coefficient d'occupation au sol de la zone H-409 et modifier la dimension minimale des bâtiments de plus de 8 logements dans la zone H-413, soit et est adopté. Proposé par M. Marcille, appuyé. Par Mme Labrecq. Point 13, pour adoption du Réglement 707-138. Considérant l'arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, il serait proposé et puis résolu que le second projet de Réglement 707-138 modifiant le Réglement de zone H-747 afin de modifier les matériaux autorisés pour les toitures, régir le délai d'installation du revêtement en zone résidentielle ou agricole, préciser la manière de calculer l'étendue d'une zone de mouvement de sol sur l'ensemble du territoire, modifier les constructions d'ouvrages obligatoires dans une zone tampon adjacente à une voie ferrée et préciser le numéro de publication d'une servitude de plantation pour les zones H-647 et H-649, soit et est adopté. Proposé par Mme Simonneau, appuyé. Par M. Savaria. Point 14, pour adoption du Réglement 908-2. Considérant l'arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, il serait proposé et puis résolu que le second projet de Réglement 900... Pardonnez-moi, il s'agit ici d'une erreur, on parle bel et bien de l'adoption alors que le Réglement 908-2 modifiant le Réglement 908 décrétant les travaux de construction d'une rue pour le centre multifonctionnel et le réaménagement du boulevard à négocié entre les rues Bissonnette et de la Cueduc afin d'augmenter la dépense et d'emprunt de 435 000 $, soit et est adopté. Proposé par Mme Colin, appuyé. Par Mme Labrecq. Point 15, pour adoption le Réglement 932. Considérant l'arrêté ministériel 2020-033 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, il serait proposé et puis résolu que le Réglement 932 décrétant les mesures d'aide par le financement de travaux et de mise aux normes d'installation sceptique et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt excédent en passant 169 000 $ pour un acquitté le coût, soit et est adopté. Proposé par M. Salarié, appuyé. Par Mme Simonneau. Point 16, adoption le Réglement 933. Considérant l'arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, il serait proposé et puis y résolu que le Réglement 933 décrétant la fermeture d'une partie désaffectée du chemin des artisans soit et est adopté. Proposé par M. Savarié, appuyé par M. Marcille. Point 17, Réglement numéro 922. Considérant que le Réglement 922 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures de tronc sur des rues Guèvre-Mont et Saint-André phase 2 et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédent pas 2 400 000 $ pour un acquitté le coût a reçu l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'habitation le 17 mars 2021. En conséquence, il serait proposé et puis y résolu qu'un ou des emprunts soient contractés avec la Banque nationale et le groupe financier selon les taux prévus à l'entente avec la dite banque pour un montant n'excédant pas 2 400 000 $ et ce jusqu'au financement permanent. Proposé par M. Leblanc, appuyé, Mme Simonneau. Point 18 pour adoption finale, le PPC mois 2021-007. Considérant la demande de projet particulier présentée par le requérant pour permettre la construction d'un bâtiment principal aux dimensions inférieures, si au 1665 route 132, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2021-11 du 13 janvier 2021, le comité consultatif d'urbanisme recommande majoritairement d'autoriser la dite demande. En conséquence, il serait proposé et puis y résolu que le conseil municipal de la Ville-Vérène autorise la demande de projet particulier d'occupation de l'immeuble 2021-007 afin de permettre la construction d'un bâtiment principal, si au 1625 route 132, le tout est représenté sur les plans concept de Michel Landlois, architecte dossier A-392 en date du 1er décembre 2020, alors que les normes de construction ne sont pas toutes atteintes. En effet, la superficie d'implantation au sol projetée est de 204 m² alors que la grille des usages énormes pour la zone C229 exige une superficie d'implantation minimale de 350 m². La profondeur projetée du bâtiment est de 13.36 m alors que la grille des usages énormes exige une profondeur minimale de 15 m et le coefficient d'occupation au sol minimal projeté est de 0.1 alors que la grille des usages énormes de la zone exige un coefficient d'occupation au sol minimal de 0.15. Proposé par M. Savary, appuyé par Mme Simonneau, point 19 pour adoption finale, le PPC mois 2020-088. Considérant la demande de projet particulier présentée par le requérant pour permettre un usage additionnel au centre d'entraînement extérieur pour chiens dans le bâtiment principal, si au 3121 Chemin de la Butte au Renard. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2021-003 du 13 janvier 2021, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande. En conséquence, il serait proposé puis résolu que le conseil municipal de la Ville-Verenne autorise la demande de projet particulier d'occupation de l'immeuble 2020-088 afin de permettre l'usage accessoire de centres d'entraînement canin extérieur comme usage additionnel à l'usage ferme et caistre, si au 3121 Chemin de la Butte au Renard, le tout est représenté sur les documents déposés par le requérant en date du 17 août 2020. Proposé par M. Savaria, appuyé. Mme Labrique. Le point 21, certificat d'autorisation PIA numéro 2021-038. Pardonnez-moi M. le maire, on a passé le point 20. Donc, certificat d'autorisation PIA numéro 2021-029. Désolé. Considérant la recommandation unanime positive du comité consulatif d'Urbanesse portant le numéro CCU 2021-025 du 10 mars 2021, en conséquence, il serait proposé, appuyé, résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2021-029 afin de permettre la transformation du bâtiment principal, si au 105 rue Diouville, le tout est que déposé par le requérant en date du 22 février 2021. Le bâtiment principal est si au 105 rue Diouville, sur le lot 6 146 504 du catastrophe officielle du Québec dans la zone H-634. Proposé par M. Leblanc, appuyé. Mme Simonneau. Point 21, cette fois-ci, certificat d'autorisation PIA numéro 2021-038. Considérant la recommandation unanime positive du comité consulatif d'Urbanesse portant le numéro CCU 2021-026 du 10 mars 2021, en conséquence, il serait proposé, appuyé, résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2021-038 afin de permettre la modification du bâtiment principal, si au 232 à 234 rue Saint-Anne, tout est que déposé par le requérant en date du 24 février 2021. Le bâtiment principal est si au 232 à 234 rue Saint-Anne, sur le lot 6 2838 du cadres officielles du Québec dans la zone H-640. Proposé par M. Leblanc, appuyé. Mme Collet. Point 22, certificat d'autorisation PIA numéro 2021-026. Considérant la recommandation unanime positive conditionnelle du comité consulatif d'Urbanesse portant le numéro CCU 2021-027 du 10 mars 2021, en conséquence, il serait proposé, appuyé, résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2021-026 afin de permettre la modification des enseignes murales et détachées 6 au 32 rue Saint-Eugène, tout est que présenté sur les plans concept de la compagnie Zénon, dossier projet épicerie pivot en date du 12 février 2021. Cette autorisation est conditionnelle à ce que le poteau de l'enseigne détaché soit repeint et qu'un aménagement paysager soit prévu à la base de l'enseigne. Le bâtiment est si au 42 rue Saint-Eugène, sur le lot 6 056 628 du cadres officielles du Québec dans la zone C-605. Proposé par Mme Simonneau, appuyé par Mme Labrecq. Point 23, certificat d'autorisation PIA numéro 2021-030. Considérant la recommandation unanime positive, ce comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-028 du 10 mars 2021, en conséquence, il serait proposé, appuyé, résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2021-030 afin de permettre la modification d'une enseigne murale 6 au 2082 route Marie-Victorin, le tout accueil proposé sur les plans concepts du groupe Paterson, dossier CB3 60-8103 en date du 8 février 2021. Le bâtiment principal est si au 2082 route Marie-Victorin, sur les lots 6 056 668, 6 149 676 et 6 149 67 du cadres officielles du Québec dans la zone C-602. Proposé par Mme Leblanc, appuyé par Mme Marcille. Point 23, certificat d'autorisation PIA numéro 2021-030. Pardonnez-moi, je n'ai pas le même numéro, le point 24. 24, certificat d'autorisation PIA, ça doit être le coucher de soleil extraordinaire de Varenne qui vient mélanger mon ordre du jour, donc certificat d'autorisation PIA numéro 2021-019. Concernant la recommandation unanime pour le service comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-029 du 10 mars 2021, en conséquence serait proposé et puis il est résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2021-019 afin de permettre la modification d'une aire de stationnement 6 au 100 boulevard de la Marine, le tout accueil proposé sur les plans concepts déposés par le requérant en date du 22 janvier 2021. Le bâtiment principal est ici au 100 boulevard de la Marine sur le lot 6 147 823 du cadavre officiel du Québec dans la zone C-512. Proposé par Mme Levrec-Capuyer, M. Savaria. Point 25, certificat d'autorisation PIA numéro 2021-039. Concernant la recommandation unanime positive du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-031 du 10 mars 2021, en conséquence serait proposé et puis il est résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2021-039 afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal 6 au 1450 boulevard Lionel-Boulet. Le tout est que proposé sur les plans concepts de Bertrand Frigon, dossier 2021-517 en date du 11 février 2021. Le bâtiment principal est ici au 1450 boulevard Lionel-Boulet sur les lots 292-13 et 292-14 du cadastre de la paroisie de Varennes dans la zone I-207. Proposé par M. Savaria. Appuyez. Madame Labrique. Point 26, certificat d'autorisation PIA numéro 2021-033. Considérant la recommandation unanime positive du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-030 du 10 mars 2021, en conséquence serait proposé et puis il est résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2021-033 afin de permettre la modification d'une aire de stationnement 6 au 1351 boulevard Lionel-Boulet. Le tout est que proposé sur les plans concepts déposés par le requérant en date du 10 février 2021. Le bâtiment principal est ici au 1351 boulevard Lionel-Boulet sur le lot 283-28 du cadastre de la paroisie de Varennes dans la zone I-207. Proposé par M. Savaria. Appuyé par Madame Simonneau. Point 27, demande d'approbation d'érogation mineure numéro 2021-034. Considérant le don de dérogation mineure afin de permettre le maintien de trois entrées chartières sur un lot dont la largeur est inférieure à 150 mètres. Considérant qu'à vertu de la résolution CCU 2021-032 du 10 mars 2021, le comité consultatif d'Urbanisme recommande unanimement d'autoriser la 10 demandes. Considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020. Considérant qu'un avis a été publié sur le site internet de la Ville de Varennes en date du 25 mars 2021, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 9 avril 2021 relativement à la 10 demandes. Considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu, en conséquence serait proposé puis résolu que le conseil municipal de la Ville de Varennes autorise la demande de dérogation mineure numéro 2021-034 à frein de permettre le maintien de trois entrées chartières sur un terrain dont la largeur est inférieure à 150 mètres. Le tout est que proposé sur les plans concept déposés par le requérant en date du 10 février 2021. Le bâtiment est 6 hautes, 13 51 boulevard Lien-le-Boulet, sur le lot 253-28 de la Parosie-Varennes, dans la zone I-207. Proposé par Mme Simonneau, appuyé par M. Savaria. Point 28, demande d'approbation d'érogation mineure numéro 2021-035. Considérant la demande d'érogation mineure afin d'apprendre l'aménagement de cas de stationnement à moins d'un mètre des lignes de terrain et d'exemption de bandes végétales requises le long des lignes latérales et arrière des terrains, considérant qu'en vertu de la résolution du CCU 2021-033 du 10 mars 2021, le comité consultatif d'urbanistes recommande unanimement d'autoriser la 10 demandes, considérant les dispositions de l'arrêt des ministères 2020-074 du ministre de la Santé et des services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville-le-Varennes en date du 25 mars 2021, invitant tout l'intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 9 avril 2021 relativement à la 10 demandes, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu, en conséquence serait proposé puis résolu, que le conseil municipal de Ville-le-Varennes autorise la demande de dérogation mineure numéro 2021-035 afin de permettre l'aménagement d'une aire de stationnement, c'est sur les lots 6,149,827 et 6,149,828 du cadastre officiel du Québec, de toutes lesquelles proposées sur les plans concepts de GEMAD, dossier 68-57 en date du 19 février 2021. Le terrain porte les numéros de lots 6,159,827 et 6,159,828 du cadastre officiel du Québec, dans la zone H413. Proposé par M. Marciel, appuyé par Mme Collin. Point 29, demande d'approbation de dérogation mineure numéro 2021-041. Concernant la demande de dérogation mineure afin de permettre l'aménagement d'une aire de stationnement en cours avant, occupant plus de 50 % d'espace, situé à moins d'un mètre d'une ligne de rue et avec une bande végétalisée de moins de 3 mètres, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2021-035 du 10 mars 2021, le comité consultatif d'Urbanesse recommande unanimement d'autoriser la dite amende. Considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-074, le ministre de la Santé et les Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant qu'un avis a été publié sur le site internet David Leveren en date du 25 mars 2021, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit ou plus tard le 9 avril 2021 relativement à la dite amende, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu, en conséquence serait proposé puis résolu que le conseil municipal de la Ville Leveren autorise la demande de dérogation mineure numéro 2021-041 afin de permettre l'aménagement d'une aire de stationnement en cours avant, de permettre la réduction de la bande tampon végétalisée le long de la ligne avant du terrain, si au 1845 rue du Souvenir, le tout est que proposé sur les plans concept d'Alain Zarka, dossier AZ-20-09-01 en date du 16 décembre 2020. Le bâtiment ici au 1845 rue du Souvenir sur le lot 6 056 676 du 14 officiel du Québec dans la zone H-409. Proposé par Mme Collin et appuyé par M. Savaria, point 30, nettoyage des stations de pompage et siphons de rue pour 2021. Considérant l'appel d'offres sur l'invitation pour le nettoyage de stations de pompage et siphons des rues pour 2021 avec option de reconduction pour un an, considérant la réception de deux soumissions, considérant le rapport de recommandation du service des travaux publics en date du 22 mars 2021, en conséquence serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat pour le nettoyage des stations de pompage et siphons de rue pour l'année 2021 à 93, 63, 98, 88 Québec Inc., soit Sanivac, au montant de 23 125 et 50 taxes incluses pour 2021, avec une option de reconduction pour une année supplémentaire en 2022 au montant de 23 819 et 27 taxes incluses, conformément à sa soumission du 16 mars 2021. Proposé. M. Marciel, appuyé par Mme Simonneau. Point 31, travaux de resurfaçage de la rue Sainte-Anne et réparation de parages. Considérant l'appel d'offres publics pour la réalisation de travaux de surfaçage sur la rue Sainte-Anne et réparation de parages, considérant la réception de 10 soumissions, considérant le rapport de recommandation du directeur du service du génie en date du 6 avril 2021, en conséquence serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat pour le resurfaçage de la rue Sainte-Anne et la réparation de parages à parages actions incorporées, selon sa soumission du 30 mars 2021 pour un montant de 1,254,913 et 2 taxes et imprévus incluses. Le projet de la rue Sainte-Anne pour un total de 902,580 et 62 taxes incluses sera financé par le fonds d'infrastructure pour un montant de 628,790 et 2 taxes incluses et par le fonds de carrière sablière pour un montant de 273,782 et 60 taxes incluses. Le projet de réparation de pavage de diverses rues pour un total de 342,332 et 40 taxes incluses sera financé par le surplus accumulé non effecté. M. Leblanc, appuyez. Mme Simonneau. Point 32, réhabilitation des conduites d'eau potable des rues Beaucourt et Doucet, rejette le soumission. Considérant l'appel d'offre publique pour la réhabilitation de conduites d'eau potable des rues Beaucourt et Doucet, considérant que l'égalité entre les soumissionnaires est affectée, considérant que le prix de la soumission dépasse largement les coûts estimés, en conséquence serait proposé et résolu que la Ville de Varennes rejette les soumissions reçues pour l'appel d'offre de réhabilitation de conduites d'eau potable des rues Beaucourt et Doucet et autorise un retour à l'appel d'offre. Proposé par Mme Colin, appuyez. Mme Labrique. Point 33, mise à niveau du système d'aération de la station de traitement des eaux usées. Considérant l'appel d'offre publique pour les travaux de mise à niveau du système d'aération de l'usine de traitement des eaux usées par la mise en place d'un système d'aération Finbull de type balançoire, le démantèlement des diffuseurs existants et le remplacement des conduites d'aération existants, considérant la réception de cas de soumission, concernant le rapport de recommandation du directeur du service GENI en date du 8 avril 2021, en conséquence serait proposé et puis résolu d'octroyer le contrat pour la mise à niveau du système d'aération de l'usine de traitement des eaux usées par la mise en place d'un système d'aération Finbull de type balançoire, démantèlement des diffuseurs existants et remplacement des conduites d'aération existantes à Allen, entrepreneur général incorporé, pour un montant de 1 869 853,95 $ incluant les imprévus et les taxes. La dépense sera financée par le règlement 929. Proposé par M. Leblanc, appuyé. Mme Labrecq, point 34, travaux de resurfaçage de diverses routes. Considérant l'appel d'offres publics pour les travaux de resurfaçage de diverses routes, considérant la réception de 7 soumissions, considérant le rapport de recommandation du directeur du service GENI en date du 17 mars 2021, en conséquence serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat à pavage action pour les travaux de resurfaçage du chemin du Pays brûlé, de la rue du Souvenir et de la piste cyclable du chemin de la Côte d'en haut, selon l'option 1 de l'appel d'offres, soit enrobés, tièdes, flexibles, de sa soumission du 16 mars 2021, au montant de 640 358 et 14 imprévus et taxes incluses. La dépense sera financée de la façon suivante sur les travaux de la piste cyclable du chemin de la Côte d'en haut, au montant de 136 123 et 39 taxes incluses, et les travaux de la rue du Souvenir au montant de 96 141 62 seront financés par le surplus accumulé non affecté et les travaux du chemin du Pays brûlé au montant de 408 094 et 13 taxes incluses seront financés conformément aux dispositions du règlement de voirie 924. Proposé par Mme Colin, appuyez. Mme Labrecq, point 35, fournitures et transports d'asphalte 2021. Considérant l'appel d'offres sur invitation pour la fourniture et transport d'asphalte, considérant la réception de deux soumissions, considérant le rapport de recommandation du service des travaux publics en date du 22 mars 2021, en conséquence serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat pour la fourniture et le transport d'asphalte en 2021 pour les items 2, 3 et 5 du bordereau à TechMix. Ce sont les prioritaires présentés au bordereau de soumission du 10 mars 2021 pour un montant approximatif de 66 965 87 taxes incluses et à la firme Pavage-Varenne pour les items 1, 6, 7 et 8 du bordereau selon les prioritaires présentés au bordereau de soumission du 9 mars 2021 au montant approximatif de 21 220 et 29 taxes incluses. Le total des deux mandats selon les prioritaires présentés au bordereau de soumission ne pourront en aucun cas excéder 999 999 taxes incluses. Proposé. Mme Simonot, appuyé. M. Savaria. Point 36, enregistrement, tournage de vidéoclips et droits d'utilisation de l'œuvre de Varenne. Concernant les recommandations du service des communications, en date du 23 mars 2021, en conséquence serait proposé, appuyé et résolu, d'octroyer le contrat pour l'enregistrement, le tournage de vidéoclips et les droits d'utilisation et les droits d'utilisation de l'œuvre de Varenne. Proposé. M. Marcel, appuyé par M. Leblanc. Point 37, production d'une vidéo promotionnelle et modélisation du centre-ville. Concernant les recommandations du service des communications à date du 23 mars 2021, concernant les impératifs liés au redéveloppement du centre-ville, en conséquence serait proposé, appuyé et résolu, d'octroyer le contrat pour la production d'une vidéo promotionnelle et la modélisation du centre-ville de Varenne, plutôt à Graff Synergie, au montant de 49,959 et 19 taxes incluses, en son offre du 26 février 2021. Proposé par M. Leblanc, appuyé par Mme Labrecq. Point 38, fournitures et plantations d'arbres. Concernant les recommandations du service des travaux publics, en date du 22 mars 2021, en conséquence serait proposé, appuyé et résolu, d'octroyer le contrat pour la fourniture d'arbres et leur plantation sur le territoire à environ stables, incorporé pour un montant de 69,047 et 66 imprévues et taxes incluses, conformément à leur offre du 8 mars 2021. La dépense sera financée de la façon suivante sur un montant de 33,899 et 80 taxes incluses, sera financé par le Fonds d'administration, et un montant de 35,147 et 86 taxes incluses, sera financé par l'enveloppe budgétaire consentie par le Conseil sur la résolution 2021-143. Proposé. M. Savaria, appuyé par Mme Labrecq. Point 39, acquisition d'un chargeur sur roue avec tête souffleuse. Concernant l'appel d'offre publique pour l'acquisition d'un chargeur sur roue avec tête souffleuse, considérant la réception d'une soumission, considérant l'aéroport de recommandation du service des travaux publics, en date du 22 mars 2021, en conséquence serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'un chargeur sur roue CASE 721G 2021 et d'une tête de souffleuse Larue D65 2022 à René-Riendo 1996 incorporé, au montant de 540,037 et 57 taxes incluses. La dépense sera financée par le Fonds de roulement et sera remboursée sur une période de 10 ans à compter de 2022. Proposé par M. Savaria puis par M. Leblanc. Point 40, complexe aquatique, travaux aux vestiaires familiales. Considérant les recommandations de la directrice des services récréatifs communautaires en date du 26 février 2021, en conséquence serait proposé puis résolu d'octroyer une enveloppe budgétaire au montant de 150 000, de 853 et 52 taxes incluses pour la rénovation du vestiaire familial aux complexes aquatiques. Cette enveloppe budgétaire sera financée de la façon suivante sur 142,366 et 95 taxes incluses, sera financée par le Fonds de roulement. Le Fonds de roulement sera remboursé sur une période de 10 ans à compter de 2022. Un montant de 8,886 plus tôt et 57 taxes incluses sera financée par une refracturation à SODEM dans le but d'utiliser l'enveloppe d'entretien annuel au montant de 67 000 $ prévue au contrat de gestion du complexe aquatique pour les fins de rénovation du vestiaire. Cette enveloppe budgétaire servira à payer les contrats suivants, soit fourniture et installation de casier à Sanitec pour un montant de 75 504,8 taxes incluses et fourniture et installation de céramique à Tapinadon pour un montant de 64 196,87 taxes incluses. Proposé, Mme Simonneau, appuyé par Mme Lavrecq, point 41, acte de vente de plusieurs lots. Il serait proposé, puis résolu, d'autoriser M. le maire Martin Enfaux sur son absence de maire suppléant et le greffier M. Marc Géard sur l'absence de la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'acte de vente à intervenir entre ferme Promat Incorporé et la Ville de Varennes. Tel acte est annexé à la présente comme si au long reproduit. Proposé par M. Savaria, appuyé par M. Marcille, point 42, acte de vente de l'O.P. 55. Il serait proposé, puis résolu, d'autoriser M. le maire Martin Enfaux sur son absence de maire suppléant et le greffier M. le maire suppléant et le greffier M. le maire général sur l'absence de la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes. L'acte de vente à intervenir entre gestion immobilière riche et incorporé et la Ville de Varennes. Tel acte est annexé à la présente comme si au long reproduit. Proposeur, Mme Simonneau, appuyé. Mme Colin, point 43, promesse d'achat d'immeuble, lot 6 146 620. Il serait proposé, puis résolu, d'autoriser M. le maire Martin Enfaux sur son absence de maire suppléant et le greffier M. le maire général sur l'absence de la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes, la promesse d'achat d'immeuble à intervenir entre les propriétaires du 2165 Routes-Marie-Victorin et la Ville de Varennes. Tel acte est annexé à la présente comme si au long reproduit. Proposé par M. Savaria, appuyé. Mme Colin, point 44, officialisation du toponyme, place du trône. 350e. Considérant l'ouverture prochaine d'une nouvelle rue sur une partie du lot 6 146 655 au cadastre du Québec, en conséquence serait proposé, puis résolu, de désigner officiellement place du 350e la future voie de circulation qui sera située sur une partie du lot 6 146 655 au cadastre du Québec. La localisation de la 10 voie de circulation est montrée à un plan en annexe. Proposé par M. Leblanc, appuyé par M. Marcille. Point 45, promesse bilatérale d'échange d'immeuble, centre de service scolaire des Patriotes. Serait proposé, puis résolu, d'autoriser M. le maire Martin d'Enfos. Sur son absence au maire suppléant, il est greffier Maître Marc Géard, son absence à griffé radio, est assigné pour et non de la Ville-Varène la promesse bilatérale d'échange d'immeuble à intervenir entre le centre de service scolaire des Patriotes et la Ville-Varène. Telle promesse est annexée à la présente comme si au long reproduite. Cette résolution remplace la résolution 2021-068 du 1er février 2021. Proposé par M. Marcille, appuyé. Madame Simonneau. Point 46, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques. Concernant l'entente entre le ministère des Communications du Québec et la Ville-Varène concernant le projet en titre, culture et communication, pardonnez-moi pour le nom du ministère, en conséquence serait proposé, puis résolu, que la Ville-Varène autorise la production et le dépôt au ministère de la Culture et des Communications d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en redéveloppement, en développement plutôt des collections de bibliothèques publiques autonomes 2021-2022. Que Mme Chantal Pelletier, bibliothèque en chef et chef de division, soit désignée comme mandataire aux fins de ce projet et qu'elle transmette copie de la présente résolution au bureau régional du MCCQ. Proposé par M. Marcille, appuyé par Mme Collin. Point 47, demande de financement à le programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue. Considérant que la Ville-Varène a un projet d'aménagement d'un quai flottant au parc de la Commune, considérant que la Communauté métropolitaine de Montréal met à la disposition des organismes admissibles un programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2, considérant que la Ville-Varène doit satisfaire aux exigences du programme pour bénéficier de cette aide financière, en conséquence serait proposé, puis résolu, que la Ville-Varène dépose à la Communauté métropolitaine de Montréal, une demande de financement dans le projet d'aménagement d'un quai flottant au parc de la Commune, mentionné ci-haut, dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2, que la Ville-Varène signifie à la Communauté métropolitaine de Montréal, qu'elle s'engage à assumer sa part d'investissement au projet, que la Ville-Varène signifie à la Communauté métropolitaine de Montréal, qu'elle s'engage à réaliser les activités de communication énoncées à la demande de financement et que M. Sébastien Roy, directeur général, soit autorisé à signer une convention entre la Ville-Varène et la Communauté métropolitaine de Montréal et que M. Dominique Scudy, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, soit autorisé à agir à titre de chargé de projet au nom de la Ville-Varène pour le dit projet. Proposé par Mme Simonneau, appuyé par M. Leblanc. Point 48, adhésion à la déclaration d'engagement unie pour le climat. Attendu que la déclaration rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. Attendu que la déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement clair envers leur population à agir et à poser des gestes concrets pour la lutte et l'adaptation au changement climatique. Attendu que la déclaration lance un appel à l'exemplarité des municipalités vis-à-vis de leurs citoyens et citoyennes en matière climatique. Attendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 12 mars. La déclaration suivante, soit les changements climatiques, provoquent des bouleversements mondiaux. Ils entraînent une augmentation d'événements météorologiques extrêmes, altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés. Les changements climatiques exigent des réponses locales. Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts dans chaque région et chaque municipalité. Des mesures concrètes doivent être mises de l'avant par les décidants municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la population. Les changements climatiques nécessitent un engagement politique. Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée des devoirs des élus et élus municipaux, et cela dans l'intérêt de la société. Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons tous et toutes partie du problème. Nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution, les gouvernements, sociétés civiles, citoyennes et citoyens. Les changements climatiques offrent des opportunités collectives. Ils représentent des occasions pour les municipalités d'accélérer la mise en œuvre de l'économie circulaire et d'innover en matière de mobilité, d'infrastructures, d'économie locale, de résilience financière, de gestion des matières résiduelles, de biodiversité, de santé et bien-être, de santé, sécurité publique, d'urbanisme et d'énergie. En conséquence, il serait proposé puis résolu que le conseil municipal s'engage à faire la lutte et de l'adaptation aux changements climatiques, que les moteurs permanents de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d'exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, nous améliorerons la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens. Que le conseil municipal adhère à la déclaration d'engagement unique pour le climat et qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Proposé par M. Leblanc et appuyé par Mme Simonneau. Point 49. Utilisation de la rampe de mise à l'eau pour la saison 2021. Il serait proposé puis résolu que le conseil municipal de la Ville-Varène autorise les institutions suivantes à accéder gratuitement à l'aire de mise à l'eau pour la saison 2021 soit le ministère des Forêts, de la Fond et des Parcs, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, Garde-Côtière canadienne, Pêche et Océans Canada et Environnement Canada. Proposé par M. Savaria et appuyé par M. Marcille. Point 50. Adjudication de contrat d'assurance de dommages. Considérant les recommandations du consultant fidèlement, groupe conseil incorporé dans un rapport intitulé « Rapport d'analyse conditions de renouvellement d'assurance dommages, termes 2020-2021 présenté aux représentants du regroupement Varennes-Saint-Julie », en conséquence serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat d'assurance de dommages de la Ville pour la période du 1er décembre 2020 au 1er décembre 2021 aux différentes assurances suivantes via le courtier d'assurance BFL Canada et Associés, soit bien AIG Canada et autres par BFL Canada et Associés, prix d'équipement RSA, délit AIG du Canada, responsabilité civile primaire, complémentaire et accidentaire, responsabilité municipale à la Lloyd's, automobile AIG du Canada et frais de justice par la Lloyd's, le tout avec le courtier BFL Canada et Associés, de retenir l'offre de reconduction de la firme BFL Canada pour une prime de 259 909 $, incluant les taxes au nom de la Ville de Varennes pour le terme 2020-2021, de verser une somme de 28 473, constituant la cote-part de la Ville au fonds de garantie collectif de responsabilité civile primaire pour le terme 2020-2021, ainsi qu'une somme de 20 053, constituant la cote-part de la Ville de Varennes dans le fonds de garantie collectif en assurances des biens pour le même terme, et d'autoriser le directeur des services juridiques et greffiers à signer pour le nom de la Ville de Varennes tous les documents donnant effet au présent. Proposé. Monsieur Savarie, appuyé par Madame Labrecq. Point 51, arrêté ministériel 2020-033. Considérant la présente situation de pandémie, considérant que plusieurs processus d'approbation référendaire ont été jusqu'ici interrompus par l'effet des décrets et arrêtés ministériels, considérant que les arrêtés ministériels 2020-033 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020 et 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant le prolongement des mesures de confinement et de distanciation sociale et l'importance de permettre à certains projets d'avancer et de pouvoir se réaliser. En conséquence, serait proposé puis résolu que les procédures d'approbation référendaire faisant partie du processus décisionnel Ville de Varennes et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens soient remplacées par les procédures décrites à l'arrêté ministériel 2020-033 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020 pour les dossiers numérés en annexe des présentes. Proposant, Monsieur Marcille, appuyé. Madame Collin, point 52, assurance responsabilité professionnelle à l'emploi de la Ville. Attendu que la Ville de Varennes a des professionnels à son emploi, attendu l'exigence des différents ordres professionnels d'une couverture en assurance responsabilité professionnelle de ceux-ci. Attendu que cette couverture est déjà assurée par la Ville de Varennes et qu'il ne s'agit que de confirmer ce fait par résolution aux différents ordres professionnels, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que la Ville de Varennes se porte garant, prenne fait et cause et réponde financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de ces professionnels dans l'exercice de leur fonction, d'autoriser le graphier à signer pour et au nom de la Ville de Varennes, tout document attestant de la présente et les professionnels visés par la présente sont cités en annexe. Proposeur, Monsieur Leblanc, appuyé par Madame Simonneau. Point 53, comité famille et des aînés, nomination. Concernant la recommandation de la directrice des services récréatifs communautaires, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal entérine la nomination des personnes suivantes au sein du comité famille et des aînés, soit Madame Lise Fournier, Madame Marie-Andrée Bolduc, Madame Morgane Vidmer et Madame Émilie Bergeron. Proposé par Madame Labrec, appuyé par Monsieur Leblanc. Point 54, demande de transfert budgétaire 2020-2021. Considérant que certains ajustements budgétaires devraient nécessaire en cours d'année, en conséquence, serait proposé, puis résolu, d'accepter les transferts budgétaires pour 2020 au montant de 14 043 562 et pour 2021 au montant de 1 409 942, conformément au document déposé par le directeur du service des finances et trésorier en date du 7 avril 2021 et joint à l'annexe présente, comme si au long, reproduit. Proposé par Madame Simonneau, appuyé par Monsieur Leblanc. Point 55, Office municipal d'habitation de Marguerite-Djouville, budget révisé. Considérant que le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Marguerite-Djouville a vu son budget 2021 révisé, considérant que cette révision est présentée au conseil municipal pour approbation, en conséquence, serait proposé, puisé et résolu, d'approuver le budget 2021 révisé de l'Office municipal d'habitation de Marguerite-Djouville, tel qu'annexé à la présente. Proposé par Madame Collin, appuyé par Monsieur Marcille. Point 56, nomination conseillère aux ressources humaines de Madame Caroline Vigneault. Considérant la recommandation du service des ressources humaines, en conséquence, serait proposé, puisé et résolu, que le conseil municipal confirme la nomination de Madame Caroline Vigneault, poste de conseillère aux ressources humaines, poste cadre à temps complet, à compter du 1er mai 2021. Ses conditions de travail demeurent inchangées, sous réserve de révision de classification de l'emploi. Proposé, Monsieur Leblanc, appuyé par Madame Labrec. Point 57, nomination chef de division de service aux citoyens, Madame Christine Goyette. Considérant la recommandation du service des ressources humaines, en conséquence, serait proposé, puisé et résolu, que le conseil municipal confirme la nomination de Madame Christine Goyette au poste de conseillère aux ressources humaines, mais bien au chef de division de service aux citoyens, poste cadre à temps complet, à compter du 1er mai 2021. Ses conditions de travail demeurent inchangées, sous réserve de révision de classification de l'emploi. Proposé par Madame Simonneau, appuyé par Madame Collier. Point 58, mouvement du personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut. Il serait proposé, puisé et résolu, que le conseil municipal accepte et confirme le rapport de mouvement de personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut, numéro MP 2021-04, préparé et rédigé par le service des ressources humaines, en date du 7 avril 2021. Proposé par Monsieur Marcille, appuyé. Madame Labrec. Et un dernier point qui est ajouté ce soir, le point 59, aide à la relocalisation, le café altitude. Considérant l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales, il serait proposé, secondé et appuyé plutôt et résolu, d'approuver une aide financière à café latitude 0 de 8 000 $ par année sur trois ans, visant à aider à la relocalisation du dit café. Le tout conditionnellement à la signature d'une entente d'aide limitée et du respect des conditions qui seront incluses. Proposé par M. Leblanc, appuyé. Madame Labrec. Donc, ce qui met fin à notre séance du conseil du mois d'avril, on vous revoit le mois prochain. Merci à tous et bonne fin de soirée.